tout à l'heure j'étais parti faire quelques courses et je sais pas vous mais perso j'utilise jamais de la monnaie j'ai toujours ma carte bancaire sans contact alors que je remettais ma carte bancaire dans mon portefeuille je me suis posé une question et si on me l'a volé directement au travers de ma poche en plus j'avais déjà entendu parler de rumeurs qui disait qu'un hacker avec un ordinateur serait capable de siphonner beaucoup de cartes comme ça directement dans la rue alors j'ai cherché à comprendre comment ça marchait et à voir si moi même je serai capable de faire une application pour pirater des cartes bancaires le moins qu'on puisse dire c'est que le sujet m'a passionné allez venez je vais vous expliquer tout ça le paiement sans contact n'a été lancé qu'en 2010 en france il a fallu attendre encore au moins cinq ans avant que ça vienne vraiment populaire forcément qui dit paiement à distance dit donc aussi on de le paiement sans contact est en fait un héritier des technologies rfid à l'origine comme beaucoup d'autres inventions ça vient tout simplement du domaine militaire si un avion était repéré sur un radar on avait besoin de savoir si c'était un allié ou un ennemi alors on a inventé un système radar qui permettait de demander à un avion son identité à distance et l'avion renvoyer un peu sa carte d'identité et si ça sonne comme quelque chose de relativement moderne ça remonte quand même à 1935 évidemment depuis la technologie a quand même bien évolué on a maintenant des versions minuscules de ces systèmes c'est par exemple ce qu'on arrive à cacher dans l'étiquette d'un vêtement pour qu'il soit détecté quand vous passez le portique et que vous essayez de voler les cartes bancaires utilisent un système similaire le nfc regardez si je prends une carte bancaire et que je place une lampe derrière on aperçoit bien une antenne à travers en fait la carte bancaire est passive elle utilise relativement peu d'électricité il n'y a pas de batterie à l'intérieur mais alors d'où vient l'énergie tout simplement du lecteur c'est le lecteur qui va apporter l'énergie nécessaire à la carte pour qu'elle se mette en route et qu'elle puisse envoyer ses données à distance et ce principe là c'est un principe de physique classique l'induction ouais c'est la même chose que vous avez dans vos plaques de cuisson magnétique votre plaque de cuisson créer un champ magnétique variable ce qui va à son tour créer du courant électrique dans la casserole et la faire chauffer c'est un peu pareil avec votre carte ça lui donne l'énergie nécessaire dont elle a besoin pour fonctionner en résumé c'est un système peu puissant qui ne fonctionne qu'à courte portée donc si vous demandiez si quelqu'un peut passer à quelques mètres de vous dans la rue et récupérer votre carte c'est peu probable la grande question reste donc est ce que c'est vraiment possible de voler une carte en collant un lecteur près de la poche de quelqu'un et bien je voulais faire le test et fabriquer mon propre lecteur alors il existe bien des grosses antennes et du matériel spécialisé mais j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus simple nos smartphones en fait depuis quelques années ils sont pour la plupart tous équipés du nfc alors je me suis lancé dans la création d'une application pour smartphone il a fallu que j'installe quand même quelques outils de développement et que je bricole un peu bon il a fait que je comprenne quand même un peu comment est-ce qu'on développe une application pour smartphone et heureusement mon pote google était là et avec un peu de patience et quelques cafés j'ai réussi à me débrouiller j'ai commencé à créer une petite interface pour afficher le texte de la carte qui serait lui et pour ce qui est de lire la carte elle-même c'était pas si compliqué les cartes bancaires utilisent un standard sur lequel les banques se sont mises d'accord c'est une sorte de langage universel qui s'appelle la norme emv et comme c'est un standard il existait déjà des outils clés en main capable de lancer un échange avec une carte et de lire leur contenu j'ai juste eu à faire un peu de code pour détecter quand la carte était approchée du smartphone et afficher le résultat de ce qui était lu voilà le tour était joué c'était quand même incroyable je savais pas du tout dans quoi j'ai embarqué et en quelques heures à peine j'avais réussi à fabriquer ma propre application pour lire des cartes bancaires voilà donc comment ça fonctionne j'ai donc mon smartphone d'un côté et la carte bancaire que je lire de l'autre et quand je les approche suffisamment mon smartphone va induire le courant pour réveiller la carte et là il va se passer plein de choses intéressantes pour être honnête les premières cartes bancaires sans contact n'étaient pas super sécurisé il leur manquait notamment deux éléments de sécurité qu'on trouve maintenant sur nos cartes modernes le premier c'est le chiffrement imaginez que la carte soit une vraie personne en train de discuter avec son banquier dans une pièce on veut absolument éviter que n'importe qui à proximité puisse coller son oreille contre la porte et écouter ce qui s'y raconte les deux appareils vont donc établir une communication chiffrée ensuite on veut aussi s'assurer que la carte qui se présente est bien la vraie c'est un peu comme si on faisait un contrôle d'identité de la carte vous serez parfaitement capable de lire ce qui est marqué sur les papiers d'identité d'une personne et vous serez bien incapable de faire une fausse carte d'identité à partir de ça pour pouvoir se faire passer pour elle ici on veut bien s'assurer que la carte est une originale et pas un clone qu'un petit malin serait amusé à faire voilà c'est ça ce fameux standard que les banques ont développé ensemble et qui rendent les cartes un minimum sécurisé bref une fois toutes ces formalités passées l'échange peut enfin avoir lieu et mon application va pouvoir lire les données de la carte testons ça j'approche ma carte qui doit être vraiment super proche pour que ça fonctionne et voilà les numéros de la carte apparaissent et si je compare les numéros 5132 6300 et ben ça colle évidemment je vais garder les autres numéros pour moi ok maintenant on sait qu'il est possible de lire des cartes avec un simple smartphone mais pour autant est ce qu'il me suffirait de me balader dans la rue avec ma superbe application est ce qu'on peut y faire quelque chose comme utiliser ces fameux portefeuilles ou pochettes bloquantes ou est ce qu'on est bon pour tout simplement jeter nos cartes bancaires à la poubelle et revenir 50 ans en arrière alors déjà je n'ai fait que lire les informations qui sont sur la carte je peux pas directement faire un paiement avec ça pour ça faudrait avoir un vrai terminal qui va communiquer avec la banque et valider le paiement donc il faut avoir un compte bancaire pour pouvoir remonter l'argent siphonné pas vraiment ça rend l'arnaque beaucoup plus traçable est forcément plus difficile à mettre en place et puis vous le savez il ya d'autres limites par exemple celle du plafond de 50 euros par paiement sans contact dans tous les cas même si vous perdez votre carte au bout d'un moment elle va aussi finir par vous demander de rentrer le code bref ça limite vraiment les dégâts potentiels à et petit tips si vraiment vous êtes victime d'un paiement frauduleux normalement vos banques peuvent vous rembourser la dernière option serait d'utiliser les informations qu'on a effectivement lu avec mon application pour pouvoir par exemple faire un paiement en ligne mais vous remarquerez qu'il nous manque quand même un petit quelque chose on a bien les 16 chiffres de la carte et la date d'expiration mais impossible de récupérer le cryptogramme visuel qui est derrière vous savez ces trois chiffres qui sont au dos de la carte et qui sont nécessaires pour faire des paiements en ligne d'ailleurs il me manque aussi d'autres informations par exemple dans la rue j'aurais pas forcément le nom d'une détenteur de la carte dans tous les cas depuis quelques années on a d'autres sécurités par exemple le double facteur on va vous demander de confirmer avec votre smartphone que vous êtes bien l'auteur de la transaction j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi et si vous utilisez pas cette double authentification il est jamais trop tard pour l'activer bon du coup qu'en est cil des protections classiques vous savez ces pochettes fournies par vos banques ou les portefeuilles dédiées et ben comme j'ai mon application je vous propose de tester tout ça on peut déjà faire un test tout simple avec un simple morceau d'aluminium dans lequel on va rouler notre carte et vous allez voir que ça suffit à empêcher mon application de pouvoir lire la carte en fait ce principe c'est celui de la cage de faraday le matériau conducteur va empêcher les champs électromagnétiques de passer la carte va se retrouver un peu isolé comme s'il était dans une cage du coup c'est aussi exactement comme ça que fonctionne ce genre d'étui même chose si je mets la carte à l'intérieur mon application ne fonctionne plus du tout et si vraiment vous trouvez ça un peu pratique vous avez aussi les portefeuilles dédiées dans les deux cas mon application est parfaitement incapable de lire la carte à travers j'ai d'ailleurs j'ai aussi remarqué que le simple fait d'avoir plusieurs cartes dans le portefeuille pouvait aussi empêcher la lecture comme quoi ce système tient quand même à pas grand chose bon j'espère donc que vous êtes rassuré par cette petite démonstration pour vous donner quand même une idée en 2020 le taux de fraude était de 0,0 13% c'est à dire que sur 7700 euros de paiement fait en moyenne un seul euro avait été obtenu de façon frauduleuse puis j'ai entendu parler de trucs de fou par exemple des prototypes de cartes avec un lecteur d'empreintes digitales honnêtement faire tenir tout ça dans une si petite carte qui consomme peu d'électricité c'est de la folie bref soyez rassurés c'est pas demain que votre compte en banque sera vidé comme ça en attendant n'oubliez pas de suivre string théorie sur les réseaux sociaux et de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt ciao